Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, je m'appelle Marie-France Lavoie, je suis du comité ZIP Côte-Nord du Golfe et aujourd'hui je viens vous présenter le projet de programme communautaire de surveillance aquatique. Il y avait un grand manque de données ici sur la Côte-Nord, donc des données biologiques. On ne sait pas les poissons qu'on a dans nos rivières ou dans nos baies, donc vraiment au départ, c'était pour ça qu'on a créé le programme. Et ensuite, on trouvait qu'il y avait un manquement au niveau scolaire comme activité, un peu clé en main que les professeurs peuvent utiliser pour organiser des sorties. Donc on invite les écoles, surtout secondaires et collégiales, à venir avec nous sur le terrain pour que les jeunes puissent découvrir la biologie marine et aussi la recherche scientifique. Ça va commencer à être dur là. Là, le pire commence. Aujourd'hui, l'activité se fait avec le club des petits débrouillards. Donc habituellement, on ne prend pas les enfants aussi jeunes, mais ça nous faisait plaisir de les accueillir tout de même avec nous pour qu'ils puissent venir nous aider à trouver les poissons et aussi à les identifier. Donc une belle petite activité pour eux de découvrir ce qui se passe dans la baie de Sept-Îles, où on est aujourd'hui. Il y en a qui connaissent déjà les poissons, ils ont des parents qui sont des pêcheurs, mais il y en a d'autres qui ne savent vraiment pas ce qu'on peut retrouver. Ça fait que pour eux, c'est vraiment une belle découverte aujourd'hui. Un, deux, trois, go! Un, deux, trois, go! Je suis Nadine Bourgeois, directrice intérimaire du Conseil des loisirs scientifiques Nord-Côtier. On est ici ce matin avec la ZIP Côte-Nord en train de faire une culture marine pour montrer aux enfants les espèces qu'on a dans notre belle baie et surtout les toucher, les voir de plus près et les identifier aussi avec un carnet. C'est tout à fait génial ce qu'ils font. Qu'est-ce que c'est? Un anguille! Un anguille! Un anguille! C'est marrant! Tous les grands ont des souvenirs d'enfants et lorsqu'ils ont déjà vu une fois ou une deuxième fois une activité telle que celle-ci, ça peut leur donner vraiment le goût, après le cégep ou en tout cas en fin d'adolescent, d'aller étudier pour en savoir plus et pour protéger aussi ce qu'ils ont déjà vu et ce qu'ils ont adoré voir. Oh! Regarde le poisson! Veux-tu le prendre et le mettre en main? Dans la baie de Sept-Îles, on a vraiment une belle diversité. Il y a beaucoup de gens à cause des usines qui croient qu'il n'y a pas beaucoup de choses dans la baie de Sept-Îles. Par contre, nous, quand on vient ici, on trouve énormément de poissons. On a beaucoup les gros poissons, les plis qui vont glisser sur le fond. Ça, souvent, les jeunes sont vraiment étonnés de voir ça. On a des anguilles aussi, choses qu'on ne trouve pas communément ici. Il y en a, mais c'est rare qu'on les donne dans nos filets. Donc ce matin, les jeunes ont eu la chance d'en voir une, donc c'était génial. Et les capots de mer qu'on appelle les chaboisseaux. Donc ça aussi, les enfants, ils aiment toujours ça les voir. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est un... c'est un... c'est un... c'est un état! Tu sais, on passe sur un coup de filet, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va voir dans notre coup de filet. C'est toujours une belle découverte comme, ah wow, des beaux gros poissons! Ou parfois, on a juste rien et on fait comme, ah ouais, OK! Ça fait qu'ici, il y a moins de diversité, chose que peut-être on ne s'entendait pas. Ça fait que pour moi, vraiment, c'est un monde passionnant parce que je trouve que c'est toujours des découvertes pour nous lorsqu'on va travailler sur un plan d'eau. Le plancton, ça regroupe une grande, grande famille. Il y a les micro-ailes, donc les petites, petites ailes qu'on ne voit pas et aussi les petits organismes. Je peux lancer un appel à tous les gens qui regardent et qui sont intéressés par le programme communautaire de surveillance aquatique. Vous aussi, vous pouvez faire un petit quelque chose dans votre coin, tenter de faire attention à vos cours d'eau. Il y a une belle diversité, il y a beaucoup de vie toujours dans l'eau, que ce soit les rivières ou les baies. Donc vraiment, juste d'être sensibilisés, de savoir qu'il faut faire attention, qu'il faut protéger nos milieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, je m'appelle Marteau, Marteau Napoli. Je pense être humblement le plus grand promoteur de lutte au Québec. Québec, Ontario, Nouveau-Brunswick. Dans mes galas, c'est tout le temps explosif. Watch out, à soir, ça va être intense. On est à Sainte-Marie pour Santa Maria 2. Sainte-Marie 2, c'est le deuxième gala qu'on fait à Sainte-Marie de Beauce. Quand on est à Québec, on est à Wendake, c'est tout le temps intense, mais j'habite à Sainte-Marie de Beauce. J'aime ça aussi développer des endroits magiques. À Québec, ça peut être à la grotte Wendake. En Beauce, j'avais vraiment spoté la place du château à Sainte-Marie, dans le centre-ville. C'est grand, on peut mettre des estrades. C'est parfait vraiment pour mettre un gala de lutte. Dans nos galas de lutte, on amène ça à un autre niveau. Je tripe beaucoup sur la lutte mexicaine. J'aime ça quand il y a des pirouettes, quand c'est acrobatique. La gang de la NSPW, bien, ils sont vraiment parfaits pour ça. Sainte-Marie 2, ça va être intéressant. C'est très familial. Puis des pancartes de leurs lutteurs préférés. Tu peux avoir un kid de 5 ans qui, avec son papa, maintenant en famille, ont fait des pancartes. Parce qu'eux autres, leurs lutteurs préférés, c'est Spooky qui va être là à soir. Spooky et spectaculaire. Ça fait qu'ils ont fait des pancartes. Les enfants aussi se déguisent en lutteurs mexicains. C'est très familial. Au début, quand j'ai commencé à produire les galas de lutte, je pensais plus que ça allait être des gars de 18-35 ans. Mais c'est pas ça pour en tout. C'est vraiment familial. Puis, tu vois, quand on commence le gala, tout est exagéré dans la lutte. Quand t'aimes un lutteur, tu l'aimes à l'infini. Quand tu détestes un méchant, oh, que tu le détestes. Ça fait que tout est exagéré. C'est ça qui est le fun, je pense, dans Crowd qui vient avec. Je m'appelle Jean-Michel Dumais, aussi connu sous le nom de Judas, un des favoris de la foule à la North Shore Pro Wrestling, la NSPW. Quand j'ai commencé, ils m'ont dit, ils m'ont dit, Jean-Michel, tu vas être un méchant. Fait qu'il faut que tu trouves un nom. Quand les fans vont voir ton nom sur la carte, ils vont voir ton nom, ils vont savoir automatiquement que t'es un méchant. Fait que j'y réfléchis un peu. Je me suis dit, je pourrais... Si je vais m'appeler Judas. Judas, c'est comme le pire méchant de l'histoire. Mais ultimement, ça n'a pas été long. Quelques mois, mes amis venaient me voir lutter avec mon répertoire aussi de prises de luttes spectaculaires. Je suis devenu un favori de la foule dans le temps de le dire. Puis c'est toujours resté. Parce que je suis à l'aise en good guy, si on veut. Ça fait 15 ans que je lutte. Maintenant, tu sais, je suis à l'aise avec ce que je fais. Puis le sens du spectacle, le côté physique, là, j'ai réussi à faire de quoi de bon. À trouver, en tout cas, parce que moi, je suis à l'aise. La lutte, c'est pas fake, mais c'est arrangé, c'est chorégraphié. À ce moment-là, le monde a perdu un peu d'intérêt jusqu'à dernièrement. Maintenant, c'est parfaitement assumé. C'est du divertissement sportif. C'est la même chose quand tu vas au cinéma. Ton acteur préféré meurt. Tu sais que le gars est pas mort pour vrai dans la vie, mais t'embarques dans l'histoire, puis tu trippes, puis tu te laisses aller à 100 %. Bien, c'est la même chose avec la lutte. On est comme des cascadeurs au théâtre, dans le sens qu'on n'a pas une deuxième chance de se reprendre si jamais on se plante. Il faut qu'on continue. Il faut pas que ça apparaisse. Il faut pas que la foule s'en rende compte. Nous autres, on le sait, mais il faut pas qu'on le laisse paraitre. Un, deux, trois! Être lutteur professionnel, c'est quand même un gros passe-temps. Il faut les encourager. Moi, je le vois d'une manière artistique, la lutte. C'est aussi vrai que la politique. C'est aussi vrai que le théâtre. La lutte, dans le fond, c'est du théâtre politique. Ça, c'est une réponse claire. La lutte la couche dans de l'eau. La 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour, mon nom est Louis Lagacé, je suis seraviste, bienvenue dans mon atelier. Un houdou, pour moi, c'est un peu comme une sculpture, c'est que ça ne se fait pas juste à une étape, il y a plusieurs étapes selon la forme et l'esthétique de l'instrument. Au départ, moi, quand Tom me parlait de houdou de l'homme, moi je trouvais ça vraiment farfelu. J'étais plus ou moins intéressé à produire ce genre de, à faire ce genre de production. Mais bon, je trouvais que Tom me paraissait sympathique, puis engagé également. Donc, j'ai décidé que je lui en ferais un. C'est un cadeau que je lui ai fait, tout simplement. Tom a des connaissances que moi, je n'ai pas. Puis moi, j'ai des connaissances que Tom n'a pas. Puis, le mariage, c'est bien fait parce que, pour moi, ça m'amenait à me dépasser dans mon métier. Puis, c'est ça que je trouvais le plus intéressant. Puis maintenant, vous voyez le genre de production que je fais. Je n'aurais jamais imaginé que je pouvais faire une production comme ça. Puis ça, c'est grâce à la rencontre que j'ai eue avec Tom. Pour moi, ça a été très enrichissant. Puis je pense que c'est réciproque pour Tom, mon ami Tom. Le diamètre, il est bon. C'est bon pour les autres ici. C'est quasiment semblable. Ça ne me dérange pas d'en tourner un autre. Un plus petit. Un plus petit, oui. Cette année, j'ai vraiment monté un projet. Parce que, oui, je travaillais avec Louis. J'allais le voir dans son atelier. On passait du temps ensemble. On parlait de l'épaisseur, de l'économie, de tous ces petits paramètres-là. Mais je voulais vraiment qu'on aille plus loin. Puis qu'on passe vraiment plus de temps ensemble. Puis que je peux l'assister des journées, tu sais, à le voir tourner. Ou à voir comment ça se fait. Puis en apprendre plus pour approfondir ça. Les houdous, mais aussi d'autres instruments. Ça fait que j'ai fait une demande de bourse. Pour le programme des arts et lettres du Québec. Puis heureusement, je l'ai reçu. Donc, ça me permet de, pendant deux, trois mois, je travaille avec Louis. Comprendre encore mieux comment il travaille. Puis pour essayer de combiner l'expertise musicale, l'expertise pour fabriquer. Qu'est-ce qui est possible de faire avec la céramique? Puis après ce volet-là, il y a deux résidences d'artistes de prévu. Une de trois semaines où je vais composer de la musique avec deux autres musiciens. Puis une autre où ça va être de la musique improvisée, de la musique libre, avec trois autres musiciens. Je ne sais pas, je pousse mes idées puis j'y vais. Mais c'est aussi de la chance que j'ai de, par exemple, d'avoir tombé sur Louis avec son ouverture. J'aurais pu juste tomber sur quelqu'un qui a fermé la porte au nez. Je ne sais pas. Il y a eu tellement de conditions pour que ça arrive à ce que c'est aujourd'hui. Ça me dépasse. Je ne comprends pas comment c'est arrivé. Mais là, on est là aujourd'hui. Puis c'est vraiment enrichissant. Sous-titrage Société Radio-Canada